Et bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour un From Zero to Heroes un petit peu particulier qui est là en parallèle Alors de toute façon tous les From Zero to Heroes, tous les tutos etc sont en parallèle des guides évidemment l'idée c'est de Pour vraiment vous améliorer c'est pas que un truc mais cette vidéo servira un petit peu de bloc, de constitution je dirais Pour justement tout ce qui est table noire parce que j'en parle très souvent dans mes vidéos de table noire Et je me suis dit faire une petite vidéo où justement on récape des choses super importantes, des concepts très importants Et qui marchent pour Heroes mais qui peuvent marcher et qui peuvent s'appliquer à d'autres jeux en compétitif on va dire Le principe tout d'abord si vous voulez monter en solo queue quel que soit le perso que vous allez jouer Quel que soit ce que vous avez choisi, quel rôle etc que vous soyez supportant, on s'en fout Le principe si vous voulez monter dans une partie vous devez être le moins dépendant possible de vos alliés C'est à dire avoir de l'impact Avoir de l'impact c'est quoi ? C'est que même si vous n'allez pas carry de A à Z de la game On vous dit pas de faire un porta kill tout seul etc ça c'est des conneries C'est l'absolu ça faire un porta kill machin tout seul ouais c'est cool c'est les paillettes tout ça Le principal dans le jeu et dans plein d'autres jeux c'est d'avoir de l'impact Si vous êtes transparent en fait vous êtes plus dépendant de vos alliés Et du coup c'est pas forcément vous qui allez sur une centaine de games pouvoir faire en sorte de monter Si sur une centaine de games vous montez ou vous descendez le principe c'est souvent en fonction de votre impact Alors qu'il soit positif ou négatif Quand on dit impact évidemment pour monter c'est un impact positif Si vous arrêtez pas de crever non stop c'est un impact négatif et vous tirez votre équipe vers le bas Mais dans tous les cas ça veut dire que vous allez être dépendant de vos alliés de ce qu'ils vont faire Alors que justement si vous arrivez à avoir un impact positif sur votre partie C'est à dire faire de bonnes choses pouvoir par exemple décaler etc Et bien ça va vous permettre d'aider votre équipe à gagner Et à ce moment là vous même d'augmenter vos chances de gagner la partie Plus vous avez de chances de gagner la partie plus vous allez gagner de partie C'est ce qui fait que des joueurs sont à 60% de winrate et d'autres sont à 40% C'est exact, l'impact c'est la clé dans les jeux compétitifs pour pouvoir monter Alors je dis ça attention ça ne concerne pas forcément la pro Enfin la scène pro etc même si en pro ça marche aussi Mais en pro c'est plus dur d'avoir un impact vraiment ouf Donc l'idée c'est n'importe quel elo Que vous soyez bronze ou master Le principe c'est que si vous n'avez pas d'impact sur la partie Bah vous êtes dépendant de vos alliés Et du coup si vos alliés font de la merde Bah vous pouvez pas forcément vous plaindre en fait Parce que vous avez pas eu assez d'impact Alors oui vous avez pas niqué la game mais vous avez pas non plus carry Donc l'impact ça se mesure avec 5 critères voire 6 Parce que vous verrez que le 6ème est quand même super important Mais c'est des choses basiques mais qui sont qu'il faut rappeler en fait Premier point les dégâts Alors je parle des dégâts en PVP principalement Donc les dégâts c'est vous allez vous dire Mais oui mais un personnage qui fait pas de dégâts Bah c'est vrai que pour gagner des teamfights etc C'est plus compliqué il va devoir dépendre d'autre chose Donc les dégâts c'est con comme la lune Mais c'est important à prendre en compte Avoir un personnage qui inflige beaucoup de dégâts Ça veut dire mettre une pression sur l'adversaire Ça veut dire qu'il peut pas forcément faire ce qu'il veut Et en plus vous allez mettre de la pression sur les supports etc Et si jamais ils ont pas de support Bah ça veut dire que tous les dégâts qu'ils prennent Sont punitifs de fou Parce qu'ils peuvent pas se régénérer Donc ça c'est super important Les dégâts c'est con mais c'est la base évidemment Et par exemple on va faire une petite illustration Puis on en reparlera après Bah un personnage par exemple qui fait des dégâts Pour vous donner un petit exemple Voilà Par exemple Alors attention je suis pas en train de dire que Voilà c'est beaucoup trop fort en solo queue Tout ça Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Dégâts Un personnage qui a des dégâts On l'illustre Voilà Voilà Quel que soit son build Que ce soit multishot Cuspel Build A Ou build auto-attaque Dans tous les... Même si on évite Mais du coup Voilà va faire mal C'est le principe C'est un assassin Elle fait des dégâts Donc voilà pour représenter les dégâts Mais il y en a plein d'autres Du Raynor etc Le principe c'est que La case dégâts C'est un incontournable Evidemment A côté de ça nous avons Alors j'ai mis tank Mais ne pensez pas que c'est tank Ça marche que pour le rôle L'idée c'est les dégâts encaissés Si plus vous arrivez à encaisser des dégâts Pour vos... C'est bête mais On parlait voilà d'un pentakill tout à l'heure Avec les dégâts Donc quelqu'un qui commence à tuer tout le monde Bah forcément il va avoir de l'impact On rappelle souvent ça Les dégâts super importants Parce que si vous faites beaucoup de dégâts Bah oui vous allez pouvoir tuer plusieurs mecs Et du coup c'est un 5v3 Et à ce moment là c'est plus... Il y a plus de chances de gagner le teamfight Et du coup de gagner la game etc Mais de l'autre côté évidemment Il y a les dégâts encaissés Les dégâts encaissés c'est ce que vous allez... Alors c'est pour ça que ça ne concerne pas forcément les tanks C'est quelque chose évidemment que les tanks doivent gérer tout le temps Mais même si vous jouez Valah par exemple Je viens de vous montrer Valah Valah si vous arrivez à encaisser un petit peu de dégâts Alors le perso est très fragile Donc évidemment vous ne pouvez pas en encaisser autant qu'un Muradin Mais si vous encaissez un petit peu de dégâts C'est des dégâts qui ne partent pas sur vos alliés Par exemple si vous forcez 5 ultimes sur vous que vous mourrez Généralement ça veut dire que vos alliés ne vont pas avoir les ultimes dans la tronche Et du coup ils auront plus de chances de gagner ce teamfight C'est pour ça aussi qu'on dit worse ou pas Est-ce que ça a été rentable Si 5 ultimes sont claqués sur un seul mec Le mec il est mort Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'en pro on voit des fois des 4v5 Parce que tout a été balancé pour tuer quelqu'un Et les autres en profitent et relancent le teamfight Et à ce moment là vous allez perdre le fight Et beaucoup vont se dire Oui bah c'est pas vous qui avez carré machin Mais en fait en forçant beaucoup de choses sur vous Ça a permis de créer du terrain, de l'espace Enfin de la liberté à vos alliés tout simplement Donc dans l'idéal évidemment c'est d'encaisser et de survivre Si vous arrivez par exemple à forcer je sais pas 2-3 ultimes sur vous et que vous vous en sortez Vous allez pouvoir Rebalancer dans le teamfight et par exemple Mettre des dégâts etc Donc pour représenter évidemment Le côté on encaisse les dégâts Je montre évidemment un Muradin qui est quand même l'un des persos Je pense avec Johanna qui est Monstrueux d'encaissement Mais voilà encore une fois c'est juste la case tank Enfin la case encaissée de dégâts Qui est justement en exemple Muradin puisque c'est un personnage qui encaisse énormément A côté de ça, troisième catégorie La sustain, la régénération L'idée de la sustain c'est le fait de tenir Ça peut être sustain Alors c'est pour ça que le code couleur c'est vert Parce que c'est souvent de la sustain Quand on parle de sustain très souvent c'est de la sustain de point de vie On va dire pouvoir se régénérer Mais ça concerne aussi la sustain mana Si vous êtes un Très souvent je le vois Que ce soit dans les tableaux noirs, dans les game viewers ou même dans mes propres games Le fait que par exemple vous êtes un support L'objectif va pop, vous arrivez et vous n'avez plus de mana C'est un problème de sustain C'est un énorme problème de sustain Et ça c'est de la gestion Si vous arrivez dans un teamfight que vous n'avez plus de pv, plus de mana Bah oui c'est plus compliqué d'avoir de l'impact Donc ça c'est très important Maintenant la sustain elle est très importante Pourquoi ? Pour être indépendant et avoir de l'impact Puisque si vous arrivez à vous régénérer non-stop, non-stop, non-stop L'ennemi ça va lui forcer des dégâts Donc évidemment c'est en lien La sustain est évidemment en lien Tout est en lien C'est bien sûr des grands piliers Mais l'idée c'est d'avoir quasiment un peu de tout Pour pouvoir avoir de l'impact Mais la sustain ça va vous permettre d'encaisser bien sûr Mais aussi à côté de ça vous régénérez vous même Pour pouvoir infliger des dégâts etc Donc la sustain quelque chose de très important Et je montrais Valah tout à l'heure Valah est un personnage qui n'a absolument aucune sustain Point de vie à l'heure de la sustain mana Mais c'est un problème qui a aussi des problèmes de mana Et qui a surtout des gros problèmes pour se régénérer Du coup qui va être dépendant des supports Ou d'un talent à partir du niveau 13 qui est quand même assez loin Pour pouvoir se régénérer soi-même Donc c'est vrai que le moindre dégâts que vous avez Vous êtes dépendant d'un de vos alliés Pour pouvoir vous régénérer Vous avez les Globes, les Fontaines bien sûr Mais sinon vous avez besoin d'un autre coéquipier Pour vous tenir Parce que d'autres persos n'ont pas A côté de ça Donc pour la sustain Un personnage que j'ai montré c'est Thrall Alors il y avait d'autres persos Il y a Illidan, Malganis etc Mais Thrall c'est un personnage qui joue énormément Sur le soin, la régénération Son passif est tourné autour de ça Donc évidemment il n'y en a pas qu'un seul à chaque fois Mais je vous montre Thrall pour que vous puissiez C'est la peau verte évidemment Non pas du tout Mais c'est pour vous montrer Voilà le côté sustain D'ailleurs je dis ça Mais je crois que quasiment tous les orcs A la peau verte jouent sur la sustain Mais bon ça c'est autre chose Alors là vous allez rigoler Évidemment le code couleur Il fallait que je choisisse des couleurs Et je suis parti là-dessus C'est le dépush Alors quand je dis dépush C'est push, dépush Évidemment je mets dépush Mais le principe c'est aussi de push Ça vague C'est à dire Le push je le rappelle Il y a la vidéo sur le lexique Dans les From Zero to Heroes Donc je pars du principe que vous le savez Mais le push, le dépush C'est tout simplement le Wave Clear La capacité à nettoyer les vagues de sbire Ça marche évidemment comme ça C'est à dire que Un personnage Vous allez le voir avec mon exemple Mais un personnage qui a du Wave Clear Il a très rapidement Plutôt que certains persos Je vous montrais Muradin Muradin il a un Wave Clear dégueulasse Par exemple si vous avez besoin De nettoyer la vague de sbire Pour récupérer l'XP Et partir l'objectif Vous allez peut-être devoir laisser des sbires Parce que vous êtes très long à le faire Et du coup c'est un choix Soit vous arrivez en retard Soit vous le faites D'autres personnages Comme par exemple Je vais vous le montrer Notre cher Xul Va le faire très rapidement Mais attention La couleur est violette Mais arrêtez de penser Spécialiste tout ça Evidemment le dépush C'était un clin d'oeil Mais là j'ai montré Xul Mais en dépush On peut parler par exemple De Léorique De Johanna Etc Ça ne concerne pas un rôle Il y a plein de rôles Qui ont du dépush Même chez les supports Il y a des persos qui ont du dépush Regarde Énormément de dépush Le principe c'est quoi C'est que vous allez pouvoir Nettoyer les vagues de sbire Très rapidement Donc qui dit Nettoyer les vagues de sbire Très rapidement Ça va vous permettre de décaler Un peu partout Très rapidement De mettre de la pression A l'adversaire Etc Etc Et Xul par exemple Est très très fort Dans ce domaine là On l'appelle le moissonneur Il a une faux Et il fauche les sbires Très rapidement Il a un énorme wave clear Mais le wave clear Enfin le dépush Ne se mesure pas Qu'au wave clear Même si le wave clear C'est à peu près 60-80% De ce que représente le push Mais à côté de ça Vous avez aussi La capacité par exemple A faire Des camps La capacité à faire A côté de ça Les structures Les dégâts de siège Etc Puisque par exemple Certains personnages Comme Sylvanas Ont un gros dépush Mais contre les bâtiments Elle a très très peu De dégâts Sylvanas D'autres persos Vont réussir Par exemple les mages Vont avoir beaucoup de dépush Et également De dégâts De siège Donc voilà Ça prend en compte Plusieurs choses Mais très souvent On parle de dépush Pour le wave clear Évidemment Dernier point Dernier point On va enlever Notre cher Xul Dernier point Donc le cinquième pilier De la solo queue C'est les contrôles Et oui Quelque chose de bête Mais si vous avez C'est bien d'avoir des dégâts C'est bien d'être tanky Et tout ça Mais si vous avez pas de contrôle C'est très dur Vous êtes pas en vocal Avec vos alliés Même si vous êtes en vocal C'est difficile parfois De réussir à synchroniser Pour attraper quelqu'un Le tuer etc Les contrôles Vont aider justement A vous offrir Des opportunités Pour tuer plus facilement Des héros ennemis Et ce qui fait Que les contrôles Par exemple en solo queue Vont être très intéressants Parce que des fois Le temps de réaction Des joueurs Est un peu lent Et du coup Plutôt que S'il y a pas de contrôle Si les joueurs Se comprennent tous Et arrivent à se synchroniser Y'a pas forcément besoin D'avoir des contrôles de fou Pour tuer quelqu'un Mais quand chacun Met un peu de temps Et dans son coin Fait son propre truc Un peu de contrôle Justement un stun Un route Une immobilisation Un étourdissement Ca va permettre De donner un peu de temps Pour que vos coéquipiers Fassent Ah lui il faut que je le bunisse On va le tuer Et ça c'est super important Et que vous soyez Encore une fois C'est pour ça que ces 5 cases Enfin ces 5 piliers Concernent absolument Toutes les classes Que vous soyez support Bah un support avec des contrôles Il va pouvoir aider Faciliter des prises de kills A côté de ça Bah c'est pour ça que Les 5 piliers sont super importants Donc on va pouvoir L'illustrer avec un personnage Evidemment Le personnage à contrôle Je dirais C'est ETC évidemment Qui a énormément de contrôle C'est ça le principe C'est pour que vous ayez un exemple Bah par exemple ETC Mais il y a plein d'autres persos J'ai montré Muradin tout à l'heure Avoir des contrôles C'est aider Que ce soit pour protéger votre équipe Ou que ce soit pour faire des kills Les contrôles sont là pour ça Donc on va pouvoir faire des exemples On va pouvoir prendre des exemples Donc on disait Vala par exemple Vala par exemple Elle a des dégâts Ok ça c'est cool Tant que le capacitaire à encaisser Bah elle est très fragile Donc c'est pas terrible La sustain Elle en a pas A part avec le 13 Donc c'est très très long C'est très délicat Du dépêche C'est correct Son dépêche est correct A Vala C'est pas non plus incroyable Sans être complètement ridicule Et les contrôles Elle en est quasiment dépourvue Sauf avec certains talents Notamment l'ultime Et par exemple le ralentissement au 16 Donc elle a Peu de choses Vala C'est ce qui fait Qu'elle a peu de choses Donc c'est très souvent Ce qui fait qu'un personnage Va être fort en solo queue Ou pas Mais de toute façon Tous les persos encore une fois Fonctionnent en solo queue Mais ce qui est intéressant C'est des persos qui Bien sûr peuvent avoir les 5 Pour pouvoir Être très indépendant Ça permet d'être très indépendant De ne pas être dépendant De ses alliés Et avec du coup Pour avoir très facilement De l'impact Et généralement Les persos qui ont les 5 C'est très souvent des assassins mêlés Puisque assassins mêlés Le principe à la base C'est d'être un peu indépendant D'avoir ses propres Ses propres outils Etc Donc puisque vous êtes corps à corps Vous avez Sans être un tank Vous avez des Vous avez besoin de choses Et c'est pour ça que très souvent Les assassins de mêlés Ont quasiment Les 5 catégories Donc on parlait de Vala Mais par exemple Muradin Bah Muradin il a Des dégâts corrects Mais sans être énorme Mais c'est grâce à ses talents Qu'il va en avoir Tank on l'a dit C'était l'exemple Il encaisse énormément La sustain Il en a beaucoup Muradin Entre son passif Etc Le clap au 13 Il a quand même Beaucoup de sustain Pour un tank Murad Du dépêche Alors là il est nul à chier Et du contrôle Bah il est quand même Plutôt bien loti C'est pas non plus ETC Mais il a des slow Il ralentit la vitesse d'attaque Également Il a des stuns Donc il a quand même Pas mal de choses On avait pris par exemple Trale Et voilà Quand je vous parlais Des assassins de melee Qui ont énormément d'outils Et bien Trale C'est pas pour rien que Trale C'est un très bon perso En solo queue Puisque Trale Bah il dispose de dégâts Il encaisse très bien Grâce à sa sustain Donc tankiness sustain Là dessus va très bien Mais les assassins melee Sont quand même Un peu plus costauds Que des assassins distants Généralement Bien sûr il y a des exceptions Mais du coup Il encaisse très bien Il a une très bonne sustain Il a un dépêche Correct C'est vrai que c'est peut-être La case dans laquelle Il n'est pas forcément dingue Et le contrôle Il a un route Et potentiellement Son ultime Quel que soit l'ultime Il y a du contrôle Donc en contrôle ça va En dépêche c'est correct Mais vous voyez Il a à peu près tout Donc c'est vrai que Trale Bah ça marche très bien On peut parler de Sonia Et d'autres persos comme ça Qui fonctionnent évidemment très bien Bah Xul par exemple Pour parler d'assassins melee Xul est également excellent Dans ce domaine Alors dégâts Il en manque un peu Puisque des fois C'est très dur pour lui De rentrer ses dégâts Mais il encaisse Pas trop mal pour un assassin melee Avec son armure d'eau Ses ralentissements Etc La sustain Il en a Bon c'est que par des talents Donc il en manque un petit peu Du dépêche Il en a énormément Et du contrôle Il en a un petit peu aussi Avec l'ultime et la cage Donc là dessus Il a quand même un peu de contrôle Très souvent les assassin melee Ont tout ETC par exemple Bah ETC lui va manquer de dégâts Par exemple ETC va manquer de dégâts Il encaisse Bah c'est un tangue Donc forcément il encaisse Mais c'est surtout ces contrôles Qui vont lui permettre d'encaisser La sustain par contre Il en a Ça c'est certain Et du dépêche Bah vous voyez Il souffre un petit peu Au niveau des dégâts et des push ETC il souffre un petit peu là dessus D'autres exemples Que je n'ai pas évoqué Par exemple Diablo Diablo qui est un personnage Qui fonctionne très bien en solo queue Et bah Diablo C'est un tank Qui a beaucoup de dégâts Pour un tank Qui tank très bien évidemment C'est un des persos Qui a le plus de PV Quand vous avez vos âmes De la sustain Il en a par son Z Et en fonction des talents Que vous avez pris Par exemple le niveau 1 Avec la part du diable Bah il va avoir énormément de sustain Du dépêche Ça c'est peut-être Ce qui peut faire défaut Un petit peu sur Diablo Mais ça va pour un tank C'est pas non plus Le moins bien loti Je dirais Et du contrôle Bah Diablo C'est quand même On rentre dedans On explose quelqu'un Donc il a quand même Beaucoup de contrôle aussi Lunara par exemple Lunara Personnage qui a énormément de dégâts Énormément de dépêche Elle a un petit peu de contrôle Avec son slow Mais elle souffre énormément De la sustain Super saut Lunara S'il avait de la sustain Il serait très fort Mais voilà Il souffre un petit peu Au niveau de sa capacité D'encaisser Et de sustain Par contre Elle est excellente Au niveau de ses dégâts De son dépêche Et un peu de contrôle Donc vous voyez C'est des persos Encore une fois C'est des exemples Je ne vais pas faire tous les persos Mais l'idée C'est de montrer Voilà Des petites forces Certains piliers intéressants Et il y a des persos Par exemple Grémaine Bah il a quasiment Que les dégâts Il a un petit peu de dépêche aussi Mais il n'a pas de contrôle Il n'encaisse pas tant que ça Ça peut aller Mais il n'encaisse pas tant que ça Il a zéro sustain Ça ne veut pas dire Que c'est de la merde Grémaine Ça peut être très très fort Très punitif Et le principe Un dernier point Justement le sixième pilier J'ai envie de dire Mais très souvent Encore une fois Vous n'avez pas besoin D'être cette catégorie Pour avoir de l'impact Mais bien sûr Le dernier point Que j'évoque C'est les capacités globales Donc les globaux Des personnages par exemple Comme D.A.K Mais vous avez Falstad Vous avez Illidan Avec la traque Zagara avec Lénidus Il y a beaucoup de personnages globaux Donc on disait Falstad, Brightwing Etc A quoi ça sert un global ? Le global La grande force d'un global C'est cette capacité A pouvoir décaler D'une lane à une autre Très rapidement Et du coup Vous êtes mid Les mecs en face Savent que vous êtes mid Ils prennent un fight top Sauf que la différence C'est qu'un autre personnage Devrait y aller à pied Et du coup Vous allez être en retard Un global Il peut sauter à ce moment là Et ça c'est très intéressant Mais évidemment On parlait d'impact positif Et de négatif Si vous utilisez mal le global Votre perso Et généralement un global A moins d'armes que d'autres Par exemple Falstad C'est un peu plus dur pour lui De rentrer des dégâts Etc Du coup Il a un global Et si vous utilisez mal Votre global Le Falstad Est pas forcément Limite Il aurait peut-être fallu Jouer un autre assassin Donc le global Est très important Bien utilisé C'est excellent Mais il y a des personnages Qui ne sont pas forcément des globaux Mais qui peuvent avoir Une mobilité plus rapide Je peux penser à Lucio Par exemple Genji aussi Qui peuvent décaler C'est pas des globaux Ils décalent pas d'un coup À un autre Mais ils peuvent rapidement Arriver sur une autre lane C'est généralement Ce que j'aime bien appeler Le semi-global Mais div aussi Avec le portail Qui peut passer d'une lane À une autre Et ce genre de choses Bah ça permet d'avoir Plus d'impact La clé Donc ça commence à faire Beaucoup de cases Mais la clé Évidemment C'est encore une fois L'impact Les dégâts La tankiness La sustain Le push Et les contrôles Seront intéressants Que si vous Ça vous permet D'avoir de l'impact Vous pouvez jouer Tral Si vous jouez mal Tral Vous avez zéro Et ça sert à rien C'est très souvent pour ça Que quand en stream On me pose souvent la question Malga je dois jouer quoi Pour pouvoir monter en solo queue Etc Et encore une fois C'est pour ça Qu'il faut plutôt jouer Un perso que vous maîtrisez Mais c'est important De bien comprendre tout ça Parce que c'est des choses Qui vous permettront Eh bien de renforcer Justement ces points là Et de jouer là dessus Mais encore une fois L'impact Bah ça va être Tout simplement Décaler au bon moment Si vous voulez Enfin l'impact C'est très vaste C'est quelque chose De très très vaste Je parle du global Parce que plus vous pouvez Être à la fois Au même Enfin on sait qu'en solo queue Il y a toujours un mec Qui fait nimb Qui va pas faire attention On le ping Il recule pas Etc Avec un global par exemple Ou avec un autre perso Qui peut décaler très vite Et si vous avez une meilleure vision de jeu Vous avez des push Vous l'avez anticipé Boum Vous arrivez à l'endroit Vous êtes un fall stat Par exemple Bourrasque On sauve le gars Boum On peut jouer le boss derrière Etc C'est ça Pouvoir monter en solo queue L'impact est primordial Et toutes ces choses là Vous serviront à avoir Plus d'impact Bien entendu Mais encore une fois Vous pouvez jouer des persos Qui ne sont pas des globaux Et avoir énormément de décales Par exemple un Xul C'est pas un global Mais il a tellement de pression sur la carte Il peut double saut Récupérer de l'XP Sur deux lines en même temps Si jamais il y a besoin de teamfight Boum Il peut décaler Il a mis de la pression partout C'est ça la grande force Évidemment dans Heroes Et dans d'autres jeux Mais dans Heroes C'est très important Mais même dans ce genre de choses Peut très bien fonctionner Que ce soit sur League of Legends Dota Smite Même du Bon Le tank Si Stain's a moins Mais par exemple Même sur Overwatch Etc Ça peut bien entendu Fonctionner Tout ne marchera pas Évidemment Il n'y a pas de push sur Overwatch Mais vous comprenez un petit peu Les mécanismes En tout cas j'espère Que cette vidéo vous aura plu C'est une vidéo assez courte Mais voilà J'espère qu'elle vous permettra De bien comprendre Puisque pour monter en solo queue L'important C'est ça Évidemment je vous ai montré Ces trucs là Mais l'important C'est ça Si vous n'avez pas d'impact Ah ouais C'est la faute de mes mates Vous n'avez pas d'impact Vous n'avez pas d'impact Sur la partie C'est un peu le pas de palais Pas de palais Vous n'avez pas d'impact Vous êtes dépendant de vos alliés Vos alliés font de la merde Et du coup Et bien comme vous êtes dépendant De vos alliés Ils font de la merde Vous n'avez aucun impact Vous perdez la partie Ta 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 etc Pas de palais Pas de palais Évidemment c'est un cercle vicieux Ou un cercle vertueux Si vous avez de l'impact Vous allez permettre Vous allez plus facilement Pouvoir porter vos coéquipiers Qui vont en plus Si vous avez de l'impact Vos alliés vont le voir Vous allez pouvoir faire les calls Vos alliés vont avoir Plus de chance de les suivre Parce qu'ils ont vu Que vous aviez de l'impact Etc etc C'est pas quelque chose D'explicite C'est quelque chose D'un peu tacite Mais qui va se faire naturellement Quand vous voyez que quelqu'un Joue super bien Vous le suivez instinctivement Et il dit rouge Vous faites rouge S'il dit bleu Vous faites bleu Généralement Évidemment En tout cas voilà J'espère que cette vidéo Vous aura aidé N'hésitez pas à me donner Vos impressions A commenter A liker la vidéo Si elle vous a plu A la partager autour de vous Je suis sûr que Vous connaissez des débutants Etc Ce genre de choses Où très souvent On connait tous quelqu'un Qui dit Oui mais c'est la faute de mémé Tout ça Voilà Ce genre de vidéo Ça peut aider évidemment En plus des tables noires Des guides Évidemment Parce que la connaissance de jeu C'est super important Cette vidéo Est en parallèle De ce que j'avais déjà expliqué Avec les trois grandes Les trois grandes manières En fait d'appréhender le jeu Et qui peuvent vous améliorer Dans votre Dans votre Dans votre montée de ladder Évidemment En tout cas voilà Je vous fais plein plein de bisous Passez une très bonne Journée ou soirée On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le Nexus Et il l'a pas dit Maljeunir Mais Mais n'hésitez pas A le suivre Sur les réseaux sociaux Aussi Ça le soutient Un petit like Un petit follow Sur Twitter Et vous abonner Évidemment Si vous n'êtes pas déjà Abonné sur la chaîne YouTube Voilà Tout est dans la description Même si j'agite Les doigts en l'air Voilà Tout est dans la description Allez Plouche plouche Sous-titres par Jérémy Diaz